Bonjour, aujourd'hui on va se retrouver sur Tom.app. Donc Tom.app, c'est une intelligence artificielle qui va vous permettre de créer des présentations directement grâce à l'intelligence artificielle, rapidement, facilement, des présentations qui sont vraiment entièrement générées à partir d'une phrase ou d'un mot-clé. Donc déjà, pour accéder à Tom.app, vous aurez juste à aller sur Internet, vous tapez Tom.app, comme ça, comme ici, ou sinon vous tapez Tom.app directement dans votre barre de recherche et vous tomberez directement dessus. Ensuite, c'est le tout premier lien, il y a juste à cliquer dessus et vous allez arriver sur la page d'accueil. Donc pour se créer un compte, vous aurez juste, quand vous arrivez sur la page d'accueil, faire « Essayer Tom » ou sinon « Obtenez Tom gratuitement » et tout en bas aussi, vous allez le retrouver tout en bas, ici. Voilà, prêt à plonger et vous cliquez dessus pour vous créer un compte. Donc vous allez voir, c'est assez complet. Ça utilise l'intelligence artificielle de ChatGPT de mémoire et aussi de Dali. Donc en fait, ça regroupe les deux pour vous créer justement vos présentations. Donc je vais vous montrer pourquoi. Donc quand vous avez créé votre compte, vous allez arriver juste ici, sur un écran noir. Non, d'ailleurs, vous allez arriver sur... Voilà, ici. Ça va vous demander en fait quel est votre métier, comment est-ce que vous vous appelez ou le nom de votre entreprise. Et aussi, ça va vous demander, je ne sais plus, mais une troisième question assez simple à répondre, on va dire. Donc vous allez arriver juste ici et vous allez avoir plusieurs templates qui vont vous proposer. Donc nous, ce que l'on va faire, c'est créer un template. Ah voilà, c'est ça. La troisième chose, c'est qu'ils vont vous demander quel groupe vous voulez faire. Donc pour mettre les personnes avec qui vous travaillez dedans. Donc moi, je l'ai appelé YouTube parce que le compte, il est fait spécialement pour YouTube et pour la vidéo. Donc aussi, vous allez avoir des crédits. Donc là, normalement, vous allez partir avec 500 crédits. Là, c'est juste que j'ai fait pas mal d'essais juste avant. Et à savoir que... Enfin, j'en ai fait deux. À savoir qu'un template, ça va vous prendre 20 crédits. Donc vous pourrez quand même faire pas mal de présentations avant de ne plus avoir de crédits. Et pour récupérer des crédits, vous aurez juste à parrainer du monde. Donc moi, n'hésitez pas. Il y a mon lien en description. Vous aurez juste à parrainer du monde et puis ça vous redonnera des crédits. Donc voilà. Et puis, je crois que vous pouvez en acheter aussi en cliquant juste ici. Donc nous, on va directement aller dans Create et on va créer notre première présentation. Donc j'ai prévu juste le sujet. Donc à savoir que tout est en anglais, malheureusement. Après, c'est très simple. Donc déjà, vous allez avoir la petite barre et vous aurez juste à mettre votre texte dedans. Donc le sujet sur lequel vous souhaitez. Donc moi, j'ai mis WordPress, qui est un CMS pour créer des sites Internet. Et donc je fais Entrée et puis voilà. Donc on va revenir sur le fait que ce soit en anglais. C'est très simple. Il y a juste à aller dans DeepL ou Google Traduction ou si vous parlez très bien anglais, c'est parfait. Vous aurez juste à faire du copier-coller ou juste remplacer les textes qu'ils vous ont mis. Donc c'est très bien justement pour si vous avez une présentation à faire pour le lendemain, par exemple. Et bien au moins, vous aurez juste à lui demander en fait de vous faire la présentation sur le sujet. Et puis c'est très simple. Assez complet. Après, ils ne font que huit pages. Et puis après, c'est à vous de les compléter, les huit pages, pour en avoir plus si vous en souhaitez plus, bien sûr. Donc voilà. Donc là, il a fini de nous générer les huit pages. Et donc, on voit qu'il nous a créé justement notre... Directement notre fichier en fait. Donc sur WordPress qui est un logiciel CMS pour créer des sites Internet. Donc tout est en anglais, mais vous copiez le texte et vous le mettez dans Google Traduction. Très rapide. Ensuite, vous allez avoir tous les sujets sur lesquels il va nous parler aujourd'hui. Donc je ne veux pas tous les lire, mais voilà. Ensuite, on va avoir donc là, la première photo générée par Dali que vous pourrez changer. Donc voilà, vous aurez juste à cliquer sur la photo pour l'ajuster si vous avez besoin. Ou sinon, vous voyez, quand je clique à côté, là, j'ai que les trois propositions ici. Et quand je clique directement sur l'image de Dali, j'ai la possibilité d'utiliser Dali pour changer le sujet. Donc là, bon, après, je ne suis pas très bon justement encore sur Dali. Il faut que je m'entraîne, mais on va choisir pour après, je ne sais pas si ça va passer. Je ne suis pas sûr. Je ne suis pas convaincu. On va essayer, on verra bien. Donc là, l'intelligence de Dali est en train de justement nous gérer, générer les fichiers. Ouais, bon, là, ça ne fonctionne pas bien. Après, honnêtement, moi, je ne suis pas encore très, très bon justement pour générer les bons prompts pour Dali. Donc, il faut de l'entraînement. C'est sûrement un nouveau métier qui va arriver dans les années à venir, peut-être 2023 d'ailleurs. Donc voilà, il nous a parlé de WordPress pour la création de sites internet, des plugins, des thèmes, du contenu, de l'optimisation, de la sécurité et du support et une conclusion directement. Ensuite, si vous voulez changer un texte, il y a juste à double-cliquer pour le changer. Si vous voulez ajouter un lien, c'est pareil. Vous voyez, c'est très simple. Et après, ce qu'on peut ajouter et qui est pas mal intéressant, c'est directement, ici, on peut ajouter directement en drag and drop, donc comme du Canva, un texte et je le glisse, par exemple, là où je veux le mettre. Si je veux le supprimer, j'ai juste à sélectionner la zone et cliquer sur la touche supprimer. Si je veux ajouter une image de Dali, c'est pareil, une image que j'importe. Voilà. Une vidéo. Ce qui est intéressant aussi, c'est pour... Moi, je fais pas mal de maquettes, du coup, vu que je suis créateur de sites internet sur Figma et donc, vous pouvez aussi ajouter quelques maquettes de Figma. Donc, si vous voulez faire une présentation, par exemple, un client, vous pouvez directement faire la présentation, voilà, qui est déjà quasiment toute écrite et ajouter directement avec Figma ce que vous lui proposez. Pareil pour le web, donc ça, c'est vachement intéressant aussi, ça montre une page web, Twitter, etc. voilà. Ici, si vous faites une présentation, donc, admettons, vous faites une présentation, voilà, je suis là, juste ici, donc, admettons, vous faites une présentation en vidéo et vous pouvez présenter à d'autres personnes, voilà, il y a juste à cliquer ici et ça va présenter. Et ensuite, vous pourrez changer les couleurs, donc, voilà, avec le thème, le background que vous changez ou vous changez la couleur comme vous le souhaitez. Donc là, ça bégue un petit peu vu que je mets en même temps, voilà. Donc ici, je peux sélectionner le background. Désolé pour vos yeux si vous étiez dans le noir. Donc, voilà. Et puis après, ici, vous pourrez ajouter une nouvelle page, donc, en cliquant sur les étoiles ici, et là, on vous demande sur quel sujet vous voulez ajouter la nouvelle page. Donc moi, j'avais prévu sur le CMS Shopify qui est un concurrent à WordPress mais qui est beaucoup plus spécialisé sur tout ce qui est e-commerce, qui est même spécialisé sur le e-commerce. Donc, voilà. Et puis là, il va vous préparer, du coup, un prompt pour Dali et en même temps, voilà. Et en même temps, il va vous préparer un texte sur qu'est-ce que Shopify. Donc là, on voit bien que c'est du e-commerce, etc. Donc, je ne vais pas tout lire, mais on voit que le principal est là, qu'on peut gérer l'inventaire, qu'on peut payer en ligne, etc. Tout est là. après, voilà, Dali, c'est toujours à connaître, c'est toujours mieux parce que là, comme on voit, ça ressemble au logo de Shopify. C'est vrai que ça pourrait ressembler avec la petite maison ici, le petit store. Mais voilà, il y a sûrement d'autres prompts à trouver qui seront beaucoup mieux que celui-ci pour la présentation. Mais voilà, donc c'était une vidéo assez rapide pour vous présenter Tom.app. Mais n'hésitez pas, si vous avez des questions sur Tom.app, je suis disponible et même si vous voulez que je fasse des vidéos sur d'autres intelligences artificielles, etc. Moi, ça m'intéresse beaucoup, donc il ne faut pas hésiter. Et puis, n'hésitez pas aussi à vous abonner, à mettre un pouce bleu et puis voilà. Donc, je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo.